Village Média sur Europe 1, le journal du village. Le journal du village avec un petit chiffre tech pour commencer, Cyril Lacaria. Un chiffre qui est 330 millions. C'est quoi ces 330 millions ? Et bien c'est le nombre d'utilisateurs de Twitter dans le monde qui vont devoir changer leur mot de passe. Le réseau social a été victime d'une faille de sécurité. Comprendre, une intrusion dans leur base de données. Ils ont donc demandé à tous les utilisateurs de modifier leur mot de passe. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Alors demain c'est la fin du festival Cérimania à Lille. Et hier avait eu lieu une journée à haute teneur VIP. Sur scène, il y avait de la ministre de la Culture, du patron de TF1, de France Télévisions, du PDG d'Orange, d'Andemol et même le Big Boss de Netflix, Reed Hastings. Un homme très très pressé. T'as la question ? Je suis juste ici à visiter les gens. Merci beaucoup. Vous l'aurez compris, Reed Hastings n'a vraiment pas le temps. Il n'est là que pour quelques rencontres. Mais il nous remercie. Ok Reed, see you une prochaine fois dans le village. Puisqu'on n'a pas pu parler au patron de Netflix, on est allé voir Rodolphe Bellemère. C'est lui le président du festival Cérimania. C'est l'ancien patron de Canal+, et aujourd'hui au conseil d'administration de Netflix. La journaliste d'Europe 1, Clémence Olivier, lui a demandé si le succès de Netflix n'était pas un danger pour le modèle de Canal+, qu'il connaît bien. Je pense qu'il ne faut pas opposer Netflix à Canal+, et d'ailleurs il ne faut pas voir la SVOD, donc les offres de programmes à la demande, comme des menaces. C'est une vraie chance. Une vraie chance parce que ça permet de financer des nouveaux programmes qui sont très intéressants, très abondants, très appréciés par les gens, pour distribuer nos programmes nationaux partout en Europe. Une chance de la place pour tout le monde, le discours n'a pas toujours été aussi positif. A l'époque où il dirigeait Canal+, Rodolphe Bellemère se montrait même sceptique sur la place de Netflix, qui restera une goutte d'eau dans la production américaine, disait-il en 2013. Vous le voyez, tout est affaire de perspective. Oui, et on pense que le nombre d'abonnés en France à Netflix tourne autour de 3,5 millions, c'est un chiffre que Libération avait révélé, alors que celui de Canal est autour de 4,9 millions, donc peut-être bientôt l'inversion des courbes, comme dirait François Hollande. Et Netflix, en tout cas, est dans le viseur de Françoise Nyssen. La ministre de la Culture est intervenue hier à Lille pour dire qu'il n'y avait pas de place pour les freeriders en France, autrement dit, pas de place pour les plateformes sans foi ni loi. Oui, et en attendant, en Europe, les chaînes publiques s'allient pour tenter de contrer Netflix, justement. Oui, France Télé, la RAI en Italie et la ZDF pour l'Allemagne ont annoncé leur intention de produire trois séries ensemble, une manière de faire front commun face aux géants américains. Un premier pas vers une culture commune européenne, estime Delphine Ernotte, la patronne de France Télé. Et puis enfin, Cyril, j'ai comme l'impression que le CSA n'est pas content, mais pas content du tout. Oh non, il n'est pas content, ça barde du côté du régulateur de l'audiovisuel. Hier, il a mis en demeure France 2 pour un reportage diffusé dans Envoyé Spécial. C'était un sujet de l'émission consacré aux femmes victimes de viols et d'agressions sexuelles. Parmi les témoins se trouvait une accusatrice de Georges Le Tron, l'ancien ministre, aujourd'hui maire de Draveil. Un reportage déséquilibré, stime le CSA, qui pointe un défaut de mesure. Pour l'avocat de Georges Le Tron, Antoine Vey, cette mise en demeure est logique. C'est une décision logique en droit et qui redit que c'était un documentaire à charge et totalement disproportionné. On attend généralement de la presse qu'elle ait dans ce dossier une position à la fois équilibrée et une position respectueuse de sa présomption d'innocence. Il est satisfait l'avocat, mais il reproche néanmoins au CSA d'avoir mis près de 6 mois à se prononcer sur ce dossier. Il faut imaginer le cas de quelqu'un qui aurait été jugé il y a 6 mois, et dont le CSA viendrait dire 6 mois plus tard qu'il avait été victime d'une atteinte à ses droits. Et donc il faudrait effectivement que le CSA puisse s'emparer de ces questions beaucoup plus rapidement. Merci Cyril Lacarrière pour ce journal du village, il vous en prie. Europe 1 Europe 1